Parlons maintenant des Welsh Corgi et cette fois-ci nous allons commencer par le cardigan. Débutons avec les généralités. Il fait partie du groupe 1, section 1, des chiens de berger. Oui, il ne faut pas oublier que le Corgi est un vrai chien de berger. Il est originaire du Pays de Galles. Sa taille fait entre 25 à 33 cm. Concernant le poids, le mâle fait entre 13 à 17 kg et les femelles de 11 à 15 kg. Son poil est court ou moyen, dont la texture est dure et de préférence droite. Ses poils sont résistants aux intempéries avec un bon sous-poil. Concernant la couleur de sa robe, elle peut être bleu merle, brungé, rouge, sable et les robes tricolores tachetées de brungé ou de rouge. Le blanc ne doit pas dominer ni faire le tour des yeux. Les couleurs marrons, appelées foie ou diluées sont tôtement indésirables. Du côté de son caractère, le Welsh Corgi cardigan est vif, intelligent, docile, ni peureux ni agressif, proche de ses maîtres, plus réservé que le Pembroke, méfiant des étrangers, robuste, endurant, actif, doux avec les enfants. Du côté des maladies, il peut être touché par l'atrophie rétinienne progressive, la myélopathie dégénérative, qui est une maladie dégénérative des cellules de la moelle épinière, mais également de la membrane pupillère persistante. Du côté des tests génétiques dont les parents devront être indemnes, nous avons l'atrophie rétinienne progressive et la myélopathie. Si vous souhaitez acquérir un Welsh Corgi cardigan, il faudra compter un budget d'entre 1000 à 1500 euros, et son espérance de vie se situe autour des 14 ans. Le Welsh Corgi cardigan est un chien adapté à tout type de logement. Une balade journalière est un indispensable, d'autant plus si le Welsh Corgi cardigan vit en appartement. N'oubliez jamais que c'est un chien de berger. Le Corgi cardigan aboie surtout en phase d'excitation ou de jeu. La propreté est acquise dès les premiers mois. Le Welsh Corgi cardigan a besoin d'une éducation ferme, mais sans brutalité. Il aime apprendre et faire plaisir à son maître, ce qui facilite son éducation. Attention à ne pas vous faire manipuler avec son regard tendre, et attention au troupotage et au mordiment des talons. Le Corgi cardigan est sociable avec ses congénères, surtout s'il a rencontré divers chiens bien codés dès le plus jeune âge. Ses aboiements peuvent agacer certaines races de chiens qui n'aiment pas se faire dicter leur comportement, donc restez vigilants. L'entretien du Corgi cardigan n'est pas particulièrement contraignant. Il ne réclame que des brossages réguliers, plus fréquents en période de mue, à savoir une à deux fois par semaine en temps normal, tous les jours en période de mue. Le bain sera à donner à l'occasion, et l'utilisation d'impulseurs est recommandée pour sécher et aérer la peau. Grâce à son sous-poil, il jouit d'une assez bonne résistance aux intempéries et au froid. Sa santé reste donc solide, même s'il faut rester vigilant sur le sérieux de la reproduction des chiens de couleur merle, faire attention aux maladies génétiques, mais également à préserver son dos. N'hésitez pas à consulter un ostéopathe canin plusieurs fois par an en fonction de ses activités et de la stimulation de son dos. Comptez entre 50 à 70 euros de budget mensuel. Le Welsh Corgi Cardigan aime apprendre. Il comprendra donc rapidement l'apprentissage de Trix, mais le format de son corps peut le freiner dans l'exécution de certains tours. A la maison, le Corgi Cardigan est indépendant. Il peut s'occuper seul et rester seul à la maison sans trop de difficultés. En balade, le Corgi Cardigan aime explorer et jouer avec les copains, mais restera visible et ne partira pas trop loin. Restez tout de même vigilant, certains sujets peuvent se révéler chasseurs, donc l'utilisation d'un GPS serait alors un plus. Le Welsh Corgi Cardigan est un bon chien de berger, un très bon chien de compagnie, très bon en canimarche tout comme la canirando. La pratique de l'agilité peut être également intéressante, à condition de voir régulièrement un ostéopathe et d'avoir son feu vert. La pratique de l'aubérythmée devra être adaptée à son format, mais son esprit vif lui permet d'en faire. Concernant ses qualités, il est affectueux, calme, intelligent, indépendant, robuste et joueur. Du côté de ses défauts, il est bruyant, son dos peut être fragile, c'est un potentiel chasseur, il peut facilement prendre du poids. Son maître idéal devra être patient, ferme, qui n'oubliera pas que le Welsh Corgi Cardigan est un chien de berger. Il sera donc actif, mais n'en fera pas trop pour préserver le dos de son chien. Concernant les réseaux sociaux Instagram, Facebook, nous avons l'association de SOS Corgi, l'Alevage des Niflupeaux, les comptes Instagram des Niflupeaux, Happy Meal Family ou encore le compte du beau Navy, même si c'est une version fluffy qui n'est pas reconnue. Du côté de Facebook, nous avons Corgi Passion. Et au sujet des podcasts, je vous recommande d'écouter le podcast de Chou Podcast avec le Welsh Corgi, tout sur le Pembroke et le Cardigan. Par la maman de Nuggets et Potatoes, de la Happy Meal Family. Mais alors, est-ce que mon futur chien pourrait être un Welsh Corgi Cardigan ? Ce que j'aime chez ce chien, sa bouille trop mignonne, sa joie de vivre, son poil dense mais pas trop long, ceux qui ne gardent pas une tête d'adolescent, son poids en dessous des 20 kilos mais qui dépasse quand même les 10 kilos, sa couleur, surtout les brinjets et les merles. Et il est plus fin que le Welsh Corgi Pembroke. Il est également moins à la mode que le Welsh Corgi Pembroke. Plus calme et plus indépendant que le Pembroke. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas ? C'est monter d'excitation dans le jeu. Il est trop lourd pour pouvoir le porter correctement avec mes propres problèmes de dos. Il est encore assez difficile à trouver en France. Il devient de plus en plus commun et son format limite la pratique de certains sports. Donc oui, je me vois potentiellement avec un Welsh Corgi Cardigan comme futur chien. A voir ce que l'avenir me réserve. Donc voilà, j'espère que la présentation du Welsh Corgi Cardigan pour cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter, à nous partager et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle race. Bye !